C'est comme un tsunami, un ouragan, une tempête d'amour et d'émotion. J'aurais vraiment aimé qu'on me dise que je ne pouvais pas tout faire et que c'est ok. Comment s'y retrouver au milieu de ce flot d'informations ? Pas facile de trouver sa place. Hello et bienvenue dans Parlons Bambins. Je m'appelle Alexia Poirier, je suis infirmière puricultrice et aujourd'hui j'ai décidé de créer ce podcast pour toi, futur ou nouveau parent. Parce qu'on ne n'est pas parent mais qu'on le devient, le but est que tu prennes conscience de toutes tes ressources pour une parentalité éclairée, assumée et reboostée. J'ai à cœur de faire de ce podcast une boîte à outils avec de l'information fiable et nuancée et surtout avec des épisodes courts qui s'intègrent dans ton planning de parent. Pourquoi pas écouter durant tes trajets, le temps de la sieste ou même lors d'un moment pour toi ? Tu vas vite t'en rendre compte. Ce podcast est basé sur tes questions du quotidien et je vais te proposer des pistes pour t'aider à observer, à comprendre ce qui se passe pour toi et ton enfant. Cette année dans le podcast, je ne pouvais pas passer à côté de la semaine mondiale de l'allaitement. Elle est toujours célébrée vers le mois d'octobre en France. Et cette année, le sujet central est la reprise du travail. Alors à cette occasion, j'ai voulu m'interroger sur la place et le rôle du papa ou du coparent durant cette étape. Et c'est Cédric, aka Papatriarca, qui s'est prêté à l'exercice de répondre à mes questions. Dans cet épisode, il nous livre ses doutes, mais aussi sa position, ses conseils, du choix de l'allaitement à sa mise en place, pas toujours évidente, à son évolution dans le temps, son rôle au moment de la reprise du travail de sa compagne et bien plus encore. C'est parti ! Hello Cédric, je suis ravie vraiment de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui autour de la thématique de l'allaitement. J'imagine que tu as plein plein de choses à nous livrer. Et d'ailleurs, j'ai préparé mes petites questions. Mais avant tout, est-ce que tu veux bien te présenter ? Je m'appelle Cédric Rostin, j'ai 40 ans et je suis papa d'une petite Sarah qui a 5 ans et futur papa d'une petite fille ou d'un petit garçon qui a moins de quelques mois pour l'instant par rapport à son jour de naissance. On ne sait pas trop quand ça sera. Et je suis aussi du coup créateur du podcast La Patriarca, auteur du livre Tu vas être papa. Je fais aussi des conférences, des formations et je fais du coaching, mais pas en parentalité. Génial ! Et est-ce que tu peux nous partager éventuellement la date du terme, sauf si c'est un secret ? Le 25 février. Ah oui, donc au moment où on se parle, c'est tout frais. On a fait, pour tout te dire, on a fait la première écho, l'écho du premier trimestre hier. Ah oui ! Avec ce magnifique son. Attention ! Waouh ! Donc, ce qui explique aussi, si tu veux, pourquoi depuis trois mois, c'est le bordel un peu dans ma vie, parce que du coup, ma compagne a soit envie de vomir, soit d'or. Ah ouais, pas facile ! Et du coup, ma charge mentale à la maison a explosé, quoi, explosé. J'imagine, j'imagine. En tout cas, j'espère que les symptômes vont vite s'apaiser sur ce premier trimestre. Et justement, ça me permet d'enchaîner avec la première question que j'ai pour toi, justement, en tant que coparent, soutenant. Comment as-tu vécu l'expérience de l'allaitement ? Alors, il y a plusieurs réponses à cette question. Déjà parce que ma fille a été allaitée quatre ans. Et du coup, le vécu a évolué parce que c'est une aventure qui évolue, qui a un regard social qui évolue, qui a un positionnement qui évolue aussi vis-à-vis de sa mère. Donc, on va essayer de découper ça. Ce qui est très cocasse, c'est que l'allaitement a commencé, pour moi, magnifiquement, et pour ma compagne, dramatiquement. Puisqu'elle, elle sortait de ces ariennes. Elle était KO technique. Mais vraiment, elle avait cette scie de tension. C'était l'enfer pour elle. Et pour elle, cette première tétée qu'elle a passée après que Sarah soit sortie, pour elle, c'était vraiment pas agréable. Alors que pour moi, c'était incroyable. Parce que, du coup, comme elle a été KO, en fait, c'est moi qui appuyais sur le sein pour faire sortir le colostrum et tout. Donc, j'avais une part... Direct dans le feu de l'action. Mais c'est ça, tu vois. Exactement. J'avais une part hyper active. Pour moi, c'était merveilleux. J'étais vraiment partie prenante dans cet allaitement et dans cette première tétée. Et après, les choses se sont... Le démarrage a été compliqué pour différentes raisons. Césariennes, montées de l'étardive. Aussi, il y a quelque chose d'environnemental à la maternité. C'est qu'à la maternité, on n'arrête pas de nous dire « Vous n'y arriverez pas, ça ne monte pas, etc. » Pas forcément un soutien. Ouais. Très vite, très vite. Une des premières choses qu'on te dit, c'est « Non, mais vous savez, préparez-vous à ne pas allaiter. » Enfin, voilà. C'était vraiment ça. Et c'était vraiment un combat pour ma compagne. Moi, j'avoue que sur ce sujet-là, sur l'allaitement, c'est elle qui a décidé ce qu'elle voulait faire. De manière, c'est tout, assez logique. Puisque a priori, c'est son corps, quand même. Et si tu veux, elle était vraiment dans ce combat-là. Je veux allaiter. Et je veux allaiter le plus longtemps possible. Je ne saurais pas te dire exactement ce qui se joue en elle là-dessus. Il faudra peut-être l'interviewer. Et si tu veux, moi, je suis comme ça en observation, mais surtout en soutien. En mode, OK, on va trouver des solutions. On arrive à avoir une consultante en lactation à la maternité qui nous explique qu'il ne faut pas paniquer, que ça va arriver. Et tu sais, tout ça, c'est des temps très courts. C'est quelques jours, mais en fait, c'est des jours très longs, qui te paraissent très longs. Oui, j'imagine. Et donc, on te dit ça, et la position, et le lait qui ne monte pas, etc. Donc, beaucoup, beaucoup de pression. On arrive à faire un dalle. Et finalement, on rentre à la maison avec ce dispositif de dalle où on se dit, OK, très bien, ce n'est pas grave si on complémente un peu. L'important, c'est que ça monte. C'est ce que nous dit un petit peu la consultante en lactation à ce moment-là. Et elle nous dit, ne vous inquiétez pas, l'important, c'est que les tétés se fassent. Même si c'est avec un dalle, même s'il y a un petit peu de compléments, le temps que le lait monte, ce n'est pas grave. Et puis, le lait monte. Hourra ! Mais vraiment, assez rapidement. Oui, c'est ça, mais assez rapidement en rentrant à la maison, le lait arrive. Aussi parce qu'on est dans un environnement différent, je pense, tu vois. On n'est plus au calme, on est dans notre cocon à nous, voilà. On est de stress. Et puis, il y a moins de gens qui te disent « Tu n'y arriveras pas, tu n'y arriveras pas, tu n'y arriveras pas. » Et si tu veux, moi, je suis là-dedans. Et les premières semaines, ma foi, toi, en tant que palétant, comme on dit, ou qu'aux parents qui accompagnent l'allaitement, tu es plutôt en mode « Ok, je vais faire l'intendance du truc. » C'est-à-dire que je vais nettoyer le tire-lait quand il faut tirer le lait. Je vais m'assurer que ma compagne ait à manger. Je vais lui amener un verre d'eau. Je vais vraiment être dans l'intendance. Et c'est un positionnement qui reste intéressant. Et voilà, je vais m'occuper de tout ça. Et je vais surtout me rappeler que quand ma compagne a lait, elle n'est pas en train de rien foutre. Totalement. Parce que son corps dépense de l'énergie. Et ça, c'est un truc que je trouve vraiment en discutant avec d'autres darons. C'est vraiment un truc où on a vraiment tendance à penser qu'à l'été, c'est un truc qui repose la mer. Alors qu'en fait, non. Son corps dépense de l'énergie. Et en plus, derrière, il y a un shoot d'hormone qui fait qu'elle n'est pas forcément hyper dispo tout de suite. Et oui, le fameux shoot en fin de tété. Donc, si je comprends bien, un démarrage plutôt chaotique avec la césarienne. Mais après, ça semble rouler, non ? Là, il faut savoir aussi qu'on est sur un moment où Sarah, lors des tétés, n'a pas des tétés optimales. Il y a de la prise d'air. Il y a de l'inconfort. On va passer par tout un tas de trucs. Le Juliette Bromeux, machin, pour les gaz, les machins, les trucs, les coliques. Voilà. Tout le monde nous dit « Oui, c'est normal, c'est un bébé. Ça a des coliques, machin, etc. » Tout le monde nous dit « C'est normal, c'est un bébé. C'est comme ça. » Ok. Et puis, on va avoir une autre consultante. Quand même, c'est un truc qui va travailler ma compagne. On va avoir une autre consultante en lactation, IBCLC ce coup-ci, certifiée IBCLC, qui s'appelle Aubrey Richardson, qui m'accompagne, travaille maintenant. Et qui, elle, va dire « Il y a un truc qui cloche quand même. Il y a un truc qui cloche dans la prise, dans la session. Il y a un truc qui ne va pas. » Et elle va dire « Je pense qu'il y a quelque chose à creuser du côté d'un frein restrictif. » Oui, ce n'est pas rien. Et du coup ? Et du coup, bon, là-dessus, ma compagne, elle peut être parfois, mais elle a été bien inspirée, mais elle peut être parfois assez incisive dans ses actions. Du coup, on contacte un ORL compétent qui se trouve sur Paris. Nous, on habite à Bordeaux. Et il a une place, je ne sais plus, trois, quatre jours après. Vraiment, le truc, tu vois, le truc improbable, quoi. Ah oui. Le truc improbable, c'est qu'il y a une place qui s'est libérée, machin. Et donc, nous voilà à partir à Paris. Sarah a deux mois, deux mois et demi. Nous voilà à partir à Paris. Donc, là, pareil, tu vois, tu soutiens, tu fais des trucs, machin. Et à, comment dire, à faire cet aller-retour dans la journée avec ce geste chirurgical sur le frein et ensuite à accompagner le truc comme on peut. On découvre aussi, voilà, certains trucs de thérapie manuelle qui peuvent aider. Par contre, en tout cas, ça change tout. Et donc, comment ça se passe après ? Ça change tout. Et il n'y a plus de... Et dans notre situation, il faut bien le préciser parce que ce n'est pas du tout quelque chose de miraculeux, de magique ou d'universel. Oui, c'est sûr. Mais dans notre situation, en tout cas, ça change tout. Et il y a vraiment ce truc qui m'avait vraiment interpellé, c'était que du coup, il n'y a plus besoin de Juliette Bromeux, il n'y a plus besoin de médication, il n'y a plus besoin de tout ça. La situation se fait différemment, il y a moins d'air qui est pris. Enfin, je ne vais pas entrer dans la technicité, mais voilà, ça va mieux. Il y a plus de confort, exactement. La prise de poids aussi change du tout au tout. Et moi, si tu veux, je me retrouve donc à dire OK, bon, ben voilà, ça c'est fait. En fait, tu soutiens, tu soutiens la décision. Et je pense que ce qu'il faut soutenir aussi, je pense que c'est là aussi que c'est important d'avoir ce rôle de coparent et de père et d'accompagnant de l'allaitement, c'est qu'à un moment, la mère sent des choses. C'est-à-dire que moi, ma compagne me disait je ne sais pas, il y a un truc qui cloche, tu vois. Enfin, ce n'est pas... Son instinct à parler ? Ce n'est pas... Non, je ne sais pas si c'est l'instinct, tu vois. Je me méfie beaucoup du mot instinct maternel. Mais il y a quelque chose en tout cas qui fait que plutôt à la relation, tu vois. C'est... Il y a quelque chose... En fait, tu vois, il y avait quelques tétés qui étaient optimales, quelques-unes, mais la plupart du temps, non. Et du coup, en fait, une fois qu'elle avait découvert que les tétés pouvaient être optimales et elle voyait cette sensation différente, et surtout, on voyait derrière qu'il n'y avait pas de problème de digestion, tu vois. Donc, elle, elle a pu décrypter tout ça. Et donc, je pense que vraiment l'idée, c'est de soutenir encore une fois, de soutenir la mère, sa compagne dans ses ressentis, dans tout ça. Et alors après, qu'est-ce qui va se passer ? L'allaitement va se continuer. Donc, on est sur un truc où... Là, c'est marrant parce qu'on n'a pas le même ressenti non plus parce qu'on est sur un moment aussi où apparemment, Sarah devait têter tout le temps dans le noir et tout, machin. Et c'est marrant parce qu'avec le recul, je me demande si... Enfin, je ne sais pas, tu vois. Je pense qu'on a un désaccord avec ma compagne là-dessus parce que je me demande si ce n'était pas aussi une pression qu'elle se rajoutait, elle, sur les conditions de tété. Donc, je ne sais pas. Il faudrait poser la question. Mais voilà. Mais dans tous les cas, on soutient. C'est-à-dire qu'on est parti en vacances. Ben voilà, j'ai calfeutré les fenêtres avec des serviettes. Voilà, on soutient. On soutient le truc, tu vois. On soutient le truc. Dans tous les cas, imaginaire ou non, ça enlève de l'attention à la maman. et une maman qui va bien. Généralement, à cet âge-là, en tout cas, c'est un bébé qui va bien. Donc voilà. Et ensuite, on va reprendre le travail. Alors, transition toute trouvée parce que la thématique de cette semaine de l'allaitement, justement, c'est... C'est la prise du travail. Alors, comment ça s'est passé ? Alors là, il s'est passé quelque chose d'intéressant. C'est que moi, j'avais pris un congé parental, tu vois, qui fait que j'ai repris le travail deux semaines après ma compagne. Alors, ma compagne n'avait pas repris. Elle a... Franchement... Ça, par contre, je trouve que c'est un truc qu'on a vraiment bien fait. C'est qu'à ce moment-là, si tu veux, elle donnait des cours en fac aussi. OK. Et en fait, elle avait repris l'enseignement mais pas la pratique. Elle est chirurgienne dentiste. Et si tu veux, elle avait repris donc les cours en fac mais pas la pratique, l'omnipratique dentaire. Et si tu veux, elle avait cette reprise partielle et en plus, le bébé le laissait à moi, tu vois, avec moi qui avais parfaitement connaissance du quotidien de ma fille puisque j'étais là présent pendant trois mois, tu vois. Donc, tu avais toutes les routines en tête. Voilà. J'avais ces routines et c'est vrai que je ne l'ai pas précisé mais c'est important de le préciser, c'est avant ce moment de la reprise. C'est-à-dire que les moments où Sarah était pas entêtée ou quoi, je donnais le bain, je faisais beaucoup de portage. Tu vois, il y avait aussi cette proximité-là que j'avais avec l'enfant et c'est aussi un rôle qu'on a aussi pour que la mère puisse, elle, relâcher. Il y a plusieurs rôles. C'est un, on va monter en compétence et en confiance mais aussi dans la relation avec la mère qui va comprendre qu'en fait, le père ou le coparent est une personne compétente et de confiance avec l'enfant. Même si tout n'est pas parfait et même si on ne fait pas de la même manière. C'est important de le préciser. C'est vrai. Non, mais c'est important de le rappeler parce qu'il y a deux côtés quand même dans ces relations-là. Et donc, pour revenir à la reprise du travail, je m'éparpille un peu. Je reviens à la reprise du travail et du coup, elle, elle s'en va. Travailler, c'est dur pour elle, c'est très dur pour elle. C'est dur pour Sarah. C'est dur pour Sarah qui, je vis une première journée horrible mais certainement moins horrible que celle de Sarah. Mais en attendant, concernant l'allaitement, écoute, j'ai à ce moment-là, Sarah, à deux mois et demi, on utilise une tasse 360. Ok. Alors, je ne veux pas rentrer dans le débat de c'est bien, c'est pas bien parce que la prévention est ouverte, parce que le travail sur les lèvres. Voilà, c'est l'outil qui nous convenait. Est-ce que ça a eu des conséquences qui embêtent parfois Sarah ou qui l'ont embêtée avec son oralité ? Oui, je pense qu'il faut clairement le dire. Oui, ça en a. En attendant, nous, c'est l'outil qui nous convenait et pour une raison assez simple, c'est que Sarah, en fait, nous, on cherchait avant tout un instrument qui ne modifie pas la suction et que la tasse 360 ne modifie pas la suction. Ça a d'autres effets qui sont plus embêtants, mais en tout cas, ça ne modifie pas la suction. Et surtout, en plus, à deux mois et demi, si tu veux, en fait, elle attrapait sa tasse toute seule avec les petites anses sur le côté et elle se l'enfilait toute seule. Et donc, c'était ultra pratique. Et j'avais tout testé, tu sais, la petite cuillère là, en cup, machin, tu sais, tous les trucs pour ne pas modifier la suction. Surtout, il ne faut pas modifier la suction. Attention, Cédric ! Donc, tu vois, on était comme ça. Et donc, c'était cet outil-là qui avait fini par arriver. Et ensuite, s'est mis en place une espèce de routine, mais assez progressive du coup, puisque du coup, quand Noël a parti, tu vois, a parti tirer son lait, on a investi. On avait, bien sûr, l'allocation du tir lait, du gros tir lait, on ne va pas citer les marques, mais du gros tir lait 10 secondes sur secteur et tout. On avait investi, je crois que de mémoire, c'était quand même un investissement entre 300 et 400 euros pour un tir lait électrique de la même marque, mais portatif. Et du coup, en fait, ma compagne, au final, l'organisation, c'était ça. Elle avait acheté une brassière aussi pour pouvoir tirer avec les tétières qui sortent. Et en fait, elle avait 30 à 40 minutes de trajet aller-retour, donc à tirer là sur la route, en fait, avec le tir lait portable, mettait son lait au frigo en arrivant, elle retirait une ou deux fois dans la journée. Et voilà. Et en fait, après, quand elle rentrait le soir, si tu veux, moi, je nettoyais les tir laits. Je m'occupais de ranger les... Une organisation millimétrée. Oui, oui, oui. Je pense que c'est essentiel. Un allaitement qui fonctionne, c'est un allaitement qui est soutenu. Enfin, tu vois, il n'y a pas de secret. Enfin, sans s'épuiser, j'entends. Donc, on a vraiment tout ce début-là. Et puis, après, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, on habite à Bordeaux et je travaille à Poitiers à ce moment-là. Donc, ensuite, je vais reprendre ce rythme de travail à Poitiers où je vais être un petit peu moins présent, enfin, même beaucoup moins présent par rapport au tout début. Mais heureusement, je suis dans une entreprise où j'ai beaucoup de congés. Donc, j'arrive à prendre 10 semaines de congés dans l'année. Donc, c'est plutôt cool quand même. On ne va pas se plaindre. Tout le monde ne peut pas le faire. Et c'est vrai que même si tu veux, quand je passe deux nuits par semaine à peu près à Poitiers, donc il y a des soirs où je ne suis pas là, mais heureusement, il y a des grands-mères qui viennent soutenir, qui viennent nettoyer aussi le tire-lait, etc. Et moi, tous les soirs, quand je rentre en tout cas ou quand je fais aller retourner à la journée, c'est toujours le même rituel. Je rentre, il est à peu près 20h30. Je commence par nettoyer le tire-lait, m'assurer que le lait ait soit au frais, soit été congelé, que les rotations sont faites. Sarah, à ce moment-là, est gardée par la nounou. Je m'assure qu'il y ait du lait pour les jours qui viennent, etc. Enfin, que tout soit prêt. Et puis, tu sais, que les biberons, les petits pots de lait, nous, on appelait ça des bibs, soient dans le bon ordre pour que les DLC soient respectés, etc. Donc, merci, mon expérience chez McDo pour le respect de l'hygiène alimentaire. Donc, voilà, tu vois, on met vraiment en place des protocoles, tu vois, de trucs pour s'assurer que le lait soit bien utilisé. On se ratera, très clairement aussi. Il y a du lait congelé qu'on va oublier, on va dépasser les dates et qui nous servira à faire des bains avec Sarah, en fait, puisqu'on va le réutiliser dans le bain parce qu'il est plus bon à manger, mais on peut faire d'autres trucs avec. On n'a jamais perdu du lait, en tout cas, complètement. Donc, ça, c'est chouette. Et voilà, donc, il y a ça qui se met en place et puis après, voilà, l'allaitement va continuer et on va avoir ces lactations aussi qui vont fluctuer. Alors, ça aussi, c'est un truc que je tiens à dire aux pères, aux coparents, notamment avec la reprise du travail puisque la lactation est quand même assez grandement impactée par ce changement de rythme de vie et tu sais, dans tous les allaitements, il y a des baisses de lactation qui reviennent et tout. Et alors, pour ma compagne, à chaque fois, c'était un drame. Dès qu'il y avait une baisse de lactation, c'était, oh là là, ça y est, c'est fini, l'allaitement est fini, je ne voulais pas que ça s'arrête maintenant, mais vraiment à chaque fois. Et là, en fait, même si on sait que ce n'est pas grave et que ça va passer, il faut écouter, il faut accueillir le truc et en essayant de rassurer un peu, mais sans être dans le, c'est bon, ça va, c'est bon, tu n'as pas la peine, on sait que ça va passer, c'est bon, détends-toi. Il faut accueillir l'émotion et vivre le truc et puis après, ça remonte et là, c'est intéressant parce que l'allaitement mignon devient l'allaitement questionné. L'allaitement où, mais c'est bon, ça fait six mois là, non mais attends, mais elle mange maintenant, en plus Sarah, elle n'a plus besoin de lait, en fait, est-ce que Noël, elle ne fait pas ça un peu pour son plaisir à elle, quand même ? Il y a tout ça qui va être émis comme hypothèse par l'entourage, par des gens que je connais, par les collègues de travail, etc. Et donc là, en fait, on se met à avoir une autre posture, c'est-à-dire qu'on devient aussi un petit peu le porte-parole, une espèce de barrière si tu veux de protection. Alors d'une part, le porte-parole, très clairement, je pense qu'il faut vraiment se renseigner aussi, il faut faire notre part de renseignements et d'informations sur le sujet pour pouvoir défendre le sujet si besoin, mais aussi simplement, voilà, se positionner, expliquer que c'est comme ça, je sais que l'allaitement dans les lieux publics aussi, ça a été un sujet, que moi, dès qu'elle commençait à allaiter aussi quand ça a arrêté Bamba, ensuite ça a été encore différent, donc on a vraiment ce statut qui change là. Et ensuite, en effet, on va avoir aussi une lactation qui va changer, une baisse, enfin quelque chose qui va se réguler différemment, enfin la lactation évolue, le nombre d'OTT évolue, les moments évoluent, voilà, donc tout ça évolue. Et puis après, on va arriver aux 12 mois, tu vois, alors là, on passe encore à autre chose, on est toujours dans le nourrisson, mais bon, voilà, ça commence à bien bouger, elle va apprendre à marcher quelques temps après, en plus, tu veux nous, on avait enlevé les couches à ce moment-là, enfin voilà, on était, elle commençait au moins de ressembler de plus en plus à une petite enfant, et du coup, les gens commencent aussi à questionner des fois, en fait, je trouve qu'il y a vraiment un tournant aussi quand les gens voient un enfant qui marche, qui va téter. Là, ça interpelle. Et l'enfant d'ailleurs qui vient téter debout parfois. Et là, les gens, il y a vraiment de tout type de réaction, genre, mais pourquoi vous faites ça ? Il y a des gens qui trouvent ça incroyable, qui disent, mais c'est merveilleux. Là, on est vraiment sur quelque chose qui est dans les réactions qui est très clivant, mais globalement, ça reste très positif. Après, il ne faut pas se mentir aussi, on a aussi un cercle qui nous connaît à force, qui ne vient pas trop chercher tout ça. Et puis, on va avoir la barre des deux ans. Donc là, on a fini la période nourrisson, Sarah et Bambine. Et donc là, elle commence à bien parler, etc. Et là, du coup, les gens, là, tu sens que ça commence à interroger beaucoup de gens. En plus, elle dort encore avec nous. Donc, tu vois, ça commence à interroger beaucoup de gens. Mais ça va durer jusqu'à quand ? Et là, il y a d'autres questions qui arrivent. Mais est-ce que Noëlla, ça ne la fatigue pas quand même ? Etc. On a vraiment toutes ces questions-là qui arrivent. Et là, en fait, c'est toujours le même rôle, le rôle d'expliquer, le rôle... Mais là, c'est vrai que si tu veux, tu arrives quand même à un an, un an et demi de pratique de défense du sujet. Donc, tu commences à être habitué et à avoir une certaine facilité à expliquer. Par contre, ce qui va se passer, ça va être autre chose. En tout cas, pour nous, pour notre expérience. Et que je veux aussi que ma compagne s'épuise. Je trouve, en tout cas, moi, je trouve qu'elle s'épuise. Elle me dit qu'elle est épuisée. Que le cododo, ça la fatigue. Que les tétés la nuit, c'est la fatigue. Parce que là, du coup, à deux ans, Sarah bouge beaucoup la nuit quand elle tète, etc. Et que ça la fatigue. On n'est plus... Et c'est vrai que c'est logique aussi. On n'est plus sur le même chute hormonal, dans les tétés la nuit notamment, qu'au premier mois et qu'au premier mois, la première année, etc. Donc, tout ceci se stabilise et évolue. Et c'est vrai qu'à un moment, si tu veux, je pense qu'il faut... C'est là où on peut avoir et il me paraît essentiel de rappeler que ce n'est pas parce qu'une personne se plaint des difficultés de son allaitement qu'elle veut arrêter d'allaiter. Je pense que ça, c'est essentiel de s'en rappeler. Et en même temps, et en même temps, moi, ma femme, je l'aime. Tu vois ? Et je vois qu'elle s'épuise. Et oui. Donc, à un moment, j'aimais l'idée de lui dire est-ce que ça ne signe pas le moment où on devrait remettre en question l'existence de cet allaitement ? Tu as fait deux ans, tu as suivi la reco de l'OMS, tout va bien, tu as fait un super parcours. Est-ce qu'on ne peut pas s'autoriser à considérer ça ? Alors, la réaction est assez épidermique. Mais ce n'est pas du tout ce que je veux dire. Mais non. Mais pourquoi est-ce que tout de suite on remet en question l'allaitement ? Ça me saoule. Et moi, je lui explique très calmement que en fait, ce n'est pas une question de... Moi, je suis pour qu'elle continue d'allaiter. Je n'ai pas de débat là-dessus. De toute façon, c'est son corps, c'est elle qui décide. Mais je suis aussi son compagnon de vie et je lui explique juste que si tu me voyais faire quelque chose que j'aime mais qui m'épuise, est-ce que tu ne me dirais pas Cédric, il y a peut-être un truc à reconsidérer ou à changer ? Et donc là, en effet, on va y réfléchir. En fait, la solution va venir de Sarah. Donc toujours, par ailleurs. Puisque Sarah va décider du jour au lendemain qu'elle allait dormir dans son lit. Ok, donc là, un nouveau tournant. Voilà. Donc, elle va toujours s'endormir avec une tétée mais elle décide du jour au lendemain qu'elle va dormir dans son lit. Ok ? Et du coup, en fait, ça va régler le problème. Et l'allaitement va continuer et on va arriver aux trois ans et aux trois ans, voilà. Là, Noëlla commence à se dire « Bon, c'est quand même pas mal. Est-ce que je suis toujours dans un équilibre ? » Elle est dans un équilibre où c'est toujours ok pour elle mais on commence à se dire « Est-ce qu'on ne va pas voir venir la fin ? » Et on en parle avec Sarah et Sarah nous répond « Moi, j'arrêterai de téter à quatre ans. » Ah ah ! Et donc ? Je regarde Noëlla. Ça a l'air de lui convenir. On dit « Ok ! » Et donc, arrivé quatre ans, là, c'était quand même plus difficile. Il ne faut pas se mentir. Je sais que c'est important de parler de l'allaitement. Moi, je fais la promotion de l'allaitement au sein. Il n'y a pas de débat. Mais je pense qu'il ne faut pas cacher la réalité. Là, à quatre ans, c'est difficile. Je voyais des tétés que Noëlla pouvait faire où elle avait... Enfin, voilà. Je ne vais pas dire qu'elle se forçait mais en tout cas, c'était plus pareil. Tu vois ? C'était la fin. Il fallait que ça se termine. Et du coup, voilà. Et là, ça s'est calé comme ça avec une diminution des tétés. On a découvert de la négociation. Maman, je veux tétés. Non, attends, pas tout de suite. On verra tout à l'heure, en fin de journée, après le goûter. Voilà, on va avoir tout ça. Donc là, on cadre. Exactement. Et puis, comment ça va se passer ? Tu vois, un petit peu. Donc, voilà. Et en même temps, tout en expliquant. Et en même temps, c'est vrai qu'il y a ce pouvoir magique de la tétée que j'ai envié. Alors, je vous le dis, les gars, il y a des trucs que vous allez envier. C'est-à-dire ? Parce que... Non, mais attends, quand même. Soyons clairs là-dessus. Quand même, je pense qu'il faut être clair là-dessus. C'est que ta fille fait une crise. Ta fille a trois ans. Elle fait une crise. Elle est triste. Elle est malheureuse. Toi, t'as pas de seins pour allaiter, tu vois. Et tu mets en place des stratégies. Tu écoutes. Tu prends du temps. Machin. Tu vois, tu l'écoutes. Tu l'écoutes parler. Tu l'écoutes s'angloter. Puis, c'est pas facile, des fois, tu vois, de voir son enfant en crise et d'être disponible émotionnellement en même temps. Donc, tu fais ça. Et ça prend du temps. Et pour l'endormir, pareil, tu vois, ça prend du temps, etc. Et à contrario, ta femme, ta fille fait une crise, elle sort son téton, son mamelon, d'ailleurs. Elle sort son mamelon, elle lance une tétée et c'est fini. Magique. C'est quand même un cheat code. Tu vois, moi qui suis gamer, c'est quand même un cheat code incroyable, quoi. Tu dégaines ton mamelon et c'est fini. Donc, c'est vrai qu'il y avait ça aussi, si tu veux. Et pareil, pour recréer le lien, moi, j'étais beaucoup plus présent à ce moment-là puisqu'en 2020, quand Sarah avait un an et demi, j'ai arrêté de travailler à Poitiers. D'ailleurs, j'ai arrêté de travailler tout court dans une entreprise pour rester auprès de ma famille et de ma fille. Donc, c'est vrai que depuis que Sarah avait un an et demi, j'étais à la maison. Et puis après, il y a eu l'instruction en famille et tout qui fait que j'étais extrêmement présent. Et c'est vrai que je trouvais ça très pratique que ma compagne qui était moins présente ait juste à sortir son mamelon et pouf, le lien était recréé comme... Voilà, le lien était parfait comme par magie et je trouvais ça, c'est incroyable. Donc, il y avait tout ça et c'est vrai aussi que c'est vrai que quand tu te balades, c'est pratique. Quand tu vas te baigner à la plage et que ton enfant ressort avec les lèvres bleues qu'il a froid, tu te tapes à une crise parce qu'en fait, elle sort son mamelon et boum, elle était contre sa mère et au chaud, en train de téter et hop, c'est pratique. Et puis, il y a pour partir en vacances, moi, j'ai trouvé ça extrêmement pratique. Moi, je n'ai rien contre les biberons et les gens qui donnent le biberon. Je n'ai pas de débat là-dessus. Mais pour en avoir parlé avec des amis qui n'ont absolument pas eu d'allaitement au sein, eux, ils ont vu la praticité du truc. C'est quand tu pars en vacances, en gros, tu as un porte-bébé, une écharpe, ce que tu veux et les seins de la maman. Et c'est fini. Et tu n'as pas de boîte de lait de machin. Et pour arriver sur la fin de cet allaitement, donc Sarah a 4 ans, on lui rappelle un petit peu avant, si tu veux, tout ce qu'on s'était dit. Et oui. Et elle dit, ouais, ouais, mais je vais arrêter d'allaiter. Ok, très bien, pas de problème. Ça, c'était l'année dernière. Et on voit que la tétée qui va être la plus complexe à faire partir, c'est la tétée d'endormissement le soir. La fameuse. Du coup, on se met en place tranquillement sur l'été, voilà, graduellement du, bah non, attends, on va arrêter. Voilà, on a dit qu'on allait arrêter. Alors, quelle tétée tu veux garder ? Quelle tétée tu veux absolument garder ? Elle voulait absolument garder la tétée d'endormissement le soir. Ok, donc elle a gardé ça quelques temps, un mois, je crois, un mois et demi. Et puis en plus, on ne va pas se mentir, on est partis en vacances en tente de toit, tu sais, nous en fait, on fait du camping sur le toit de la voiture. Et clairement, bah voilà, du coup, on dort tous ensemble. Bah, c'est plus facile aussi pour nous de conserver ça sur l'été pour l'endormissement. Et si tu veux, après, bah, après les vacances, ce qui va se passer, c'est qu'on va enlever cette tétée en faisant ce qu'on appelle du renforcement positif. C'est-à-dire que Noëlla avait préparé un petit tableau avec des étoiles et des lunes, je crois. Et en fait, si Sarah il va faire 10 jours d'affilée en s'endormant sans tétée le soir, elle avait un petit cadeau, je crois, ou un truc, je sais plus ce qu'elle avait eu, un livre ou quelque chose, je sais plus. Et du coup, en fait, elle a fait ses 10 nuits et en fait, 10 nuits, voilà, c'est un petit peu la durée qui est plutôt chouette pour faire la scission en douceur, tu vois. Et voilà. Et surtout, ce qu'il y avait d'intéressant, c'est que ce qu'on avait bien appuyé, c'était, c'est pas parce qu'il n'y a pas de tétée et qu'il n'y a pas de câlins. Bien sûr, hyper important. Donc, on s'est assuré pendant cette période aussi de fin d'allaitement que les câlins soient toujours vraiment disponibles. Il y a eu une petite exigence sur la disponibilité pour les câlins et ça s'est fait comme ça. Eh bien, super ! Voilà, j'ai essayé de te résumer ça en 30 minutes. En tout cas, c'était très clair. Merci pour ce partage très transparent et ce partage aussi des expériences par ces étapes par lesquelles vous êtes passés toi et ta compagne et j'aimerais revenir au moment de la décision. Comment s'est prise la décision d'allaiter ? Donc, ce que j'ai cru comprendre c'est que ça venait du coup de ta partenaire. Ouais, alors, elle, elle avait vraiment le truc de je veux allaiter et je veux allaiter au moins deux ans. Voilà, c'était... Alors, certains te diront que c'est parce que comme elle est pro de santé et qu'elle est très très à cheval sur les recommandations de l'OMS, elle voulait suivre le recours de l'OMS mais il y avait d'autres choses, il y avait d'autres choses, il y avait d'autres choses de certaines étapes de développement, de l'ordre de l'immunité, de l'ordre de plein de choses et c'est vrai que moi, j'étais un peu... Moi, je ne connaissais rien en allaitement maternel. Je veux dire, je suis un mec lambda, tu vois, au départ. Donc, bien entendu que je n'y connais rien et si tu veux, elle a ce moment où elle va me dire bah attends, on va regarder un docu, on a regardé le documentaire La Voie lactée produit par Jupiter Film et là, je suis en émerveillement total, tu vois. Je me dis mais c'est incroyable ce que ça fait, l'allaitement. Attends, mais en fait, on peut même avoir des anticorps, machin, il suffit qu'il y ait une tété, ça passe par la salive 20 minutes après, les anticorps sont dans le lait mais c'est ouf. Enfin voilà, tu vois, donc je vois ça et je me dis ok, on y va, tu vois, je te soutiendrai, je te soutiendrai, quoi qu'il arrive, je te soutiendrai. Il y a vraiment ce côté-là, si tu veux, de découverte où je me dis, c'est incroyable et donc il faut soutenir, quoi. Il faut soutenir et après, tu découvres que la maman, il vient. En tout cas, on sent bien par ton témoignage que c'est vraiment un projet, pour le coup, qui a été mené à deux et que c'est sûrement pour ça qu'il a perduré dans le temps. Ça me fait penser quand j'étais en consultation en PMI, un papa s'était présenté à moi, c'était la première fois que je rencontrais ce couple et il me disait mais on allaite, donc c'était vraiment une affaire d'équipe. Est-ce que tu penses que l'allaitement a changé la perception ? Il y a un vrai truc, c'est qu'avant l'allaitement de ma fille comme à peu près, allez, je vais te donner une stat qui sort juste de ma tête, tu vois, sans aucune étude, mais comme à peu près 95% des mecs, pour moi, une paire de seins, c'était un jouet sexuel. Tu vois ? Et tout à coup, tu te rends compte qu'il y a une, enfin en tout cas pour moi, il y a une désexualisation du sein, assez nette et rapide et du coup, je savais déjà, si vous voulez, que le corps de la femme était exploité pour tout et n'importe quoi dans les pubs mais en fait, tu te rends compte à quel point, en fait, maintenant que toi, tu ne le vois plus de cette manière-là, tu te rends compte mais pourquoi est-ce qu'on nous met des seins pour vendre un peu de colle ? Pourquoi ? Je suis gros filtré mais j'en suis pas loin quand même. Tu vois ? Pourquoi ? Et en fait, ça t'ouvre d'autres réflexions, tu vois, tu remets en question beaucoup de choses, tu vois ? Et donc, ça vient vraiment modifier ça. Ça vient aussi modifier ce côté très patriarcal et dont on n'a pas toujours conscience de le corps de ma femme m'appartient. Ouais. Tu vois ? Ce sont... c'est ça avec lesquels mon enfant interagit, c'est ça nourricier, c'est ça du lien, c'est ça du lien d'attachement aussi. En fait, c'est pas les miens, c'est pas les siens, c'est juste ceux de la personne à qui ils appartiennent, c'est-à-dire de la femme, qui fait bien ce qu'elle veut avec. Et ça vient chercher quelque chose parce que socialement, on a quand même tendance à penser que le corps de l'autre nous appartient, homme comme femme. À partir du moment où on est dans une relation, on a tendance à penser que le corps de l'autre, qu'on a droit de regard sur ce qui se passe sur le corps de l'autre. Alors qu'en fait, c'est pas du tout. Et ça, l'allaitement, ça vient aussi, en tout cas pour moi, ça a aussi vraiment nourri cette réflexion-là. Je vois. Donc ça vient chercher des choses qui sont pas faciles parce que, tu sais, moi, je discute avec beaucoup de papas et dans le cadre de mes coachings, même si je fais pas de coaching en parentalité, j'en ferai jamais. Forcément, quand on parle de masculinité avec des hommes et que la parole est libre et ouverte, il y a des mecs qui m'ont dit « Moi, je suis jaloux de voir mon fils. » Tu vois, en plus, le fils. « Je suis jaloux de voir mon fils. » C'était les seins de ma femme alors que moi, du coup, elle me dit qu'ils sont douloureux, que c'est tendu, que machin, qu'elle veut pas trop que je vais avec dans l'intimité. Et elle me dit « En fait, j'ai l'impression qu'il m'a dépossédé de quelque chose. » Et c'est intéressant, cette parole-là. Elle est très intéressante, je trouve. Parce qu'en fait, il se passe rien. Personne ne dépossède personne de quoi que ce soit. Alors, bien entendu, quand derrière, t'as un discours psychanalytique qui vient te raconter et qu'il y a un syndrome de type qui fait que ton fils va vouloir coucher avec ta femme, enfin voilà, des grosses conneries, ça n'aide pas. Mais en tout cas, le nombre de mecs qui ont cette réflexion-là quand ils se regardent avec honnêteté, c'est hyper intéressant aussi. Et donc, c'est intéressant de voir à quel point toute la structure sociale qui s'est construite autour de la non-normalisation de l'allaitement au sein, y compris dans l'espace public, n'a servi qu'une seule chose, c'est l'avidissement du corps de la femme, soit pour l'homme, soit pour des fins capitalistes. Voilà, donc là, on a un niveau de militantisme assez élevé. C'est vrai que je te sens très engagé sur la question. Il y a un autre truc qui n'est pas mis sur le devant de la scène. Dis-moi. Et ça, c'est quelque chose que je trouve dommage parce que souvent, les personnes qui font la promotion de l'allaitement au sein le savent pertinemment mais n'en parlent pas et je pense qu'il y a justement une erreur de ne pas en parler. C'est le fait que l'allaitement au sein est un facteur, alors ce n'est pas le facteur essentiel, mais est un facteur d'une baisse de libido. Tout simplement parce que quand on allaite, et pas que quand on allaite, je précise juste après, mais quand on allaite, il y a une grosse charge de prolactine qui est envoyée dans le corps et un des effets de la prolactine, c'est de réguler la production de testostérone et la testostérone influe sur la libido. Et ce qui est intéressant aussi, et c'est pour ça que je veux encourager les mecs au lieu de se dire « Oh là là, mon Dieu, ma femme va avoir moins de libido », on s'en fout un peu sur le moment. Déjà un, parce que je pense qu'on a tous été adolescents et qu'on sait tous très bien se débrouiller tout seul pour évacuer la pression, voilà, disons-le clairement. Le deuxième point, c'est que, attention les gars, sachez que la nature étant bien faite, si vous aussi, vous avez des comportements proximaux avec vos enfants, c'est-à-dire du portage, du peau à peau, du câlin, etc., vous allez vous aussi sécréter de la prolactine. Et oui, ce n'est pas réservé aux femmes, même si l'hormone de l'honnêtement n'est pas réservée aux femmes et ça peut aussi aider à réguler justement la testostérone pour éviter, alors ça va sur la libido certes, un élément sur la libido, mais aussi des comportements agressifs, donc en tout cas impulsifs. Donc voilà, tout ça, une fois que tu le sais, je ne dis pas que c'est plus facile de voir la relation qui évolue ou pas, tu vois, mais en tout cas, tu comprends ce qui se passe et comprendre, c'est déjà plus facile, je trouve. C'est très juste ce que tu dis là et ça permet aussi à l'homme, le coparent, de pouvoir prendre de la hauteur aussi. Exactement, et tu vois, si on fait un petit bilan de tout ça, quand on dit que l'allaitement ce n'est pas une affaire d'homme ou de coparent ou de père ou ce que tu veux, je pense que c'est une énorme erreur. Je pense que c'est une énorme erreur. Alors le choix de l'allaitement, je pense que c'est en effet comme tout ce qui concerne le corps de la femme, quelque chose qui doit, enfin dans la seule parole qui est pertinente et celle de la femme qui est concernée en l'occurrence. Mais à côté de ça, si tu veux, je pense qu'il y a un vrai travail d'information et de transmission à faire au niveau des pères et des coparents que en fait, la mère quand elle allaitre, comme on disait tout à l'heure, elle n'est pas en train de se reposer. Que la mère quand elle allaitre, elle n'est pas en train de te tromper. Que la mère quand elle allaitre, surtout si elle allait longtemps, il y aura a priori un effet sur la libido. Et que tout ça en fait, il y a d'autres options que de venir la saouler pour régler la relation. Et c'est totalement juste. Et d'ailleurs, la période du postpartum n'est vraiment pas facile pour les couples. Donc si on peut éviter ce genre de confusion, eh bien c'est mieux. Dis-moi Cédric, peut-être une dernière question pour toi. Qu'est-ce que tu aurais aimé savoir avant de vivre cette expérience donc de coparent allaitant, de papa allaitant aussi ? Alors, avant de la vivre, avant de la vivre, ce que j'aurais vraiment aimé savoir, c'est tout ce que je sais maintenant. J'aurais aimé savoir, non mais si tu veux, tu vois, j'aurais aimé savoir que ce n'est pas naturel. Parce qu'en fait, on a souvent tendance à confondre des sens du mot naturel. C'est-à-dire, est-ce que l'allaitement au sein, c'est naturel ? Oui, bien évidemment, c'est naturel. C'est ce que la nature a prévu, en tout cas. Tu vois, est-ce que les comportements, ce que Ingrid Bayot appelle les facteurs facilitants qui vont être encouragés ou non par l'histoire et la culture de la personne, est-ce que ces comportements, ces facteurs facilitants, tu vois, ce qu'on pourrait appeler des comportements naturels, ou en tout cas logiques et automatiques, sont accessibles à tous et à toutes ? Carrément pas. On se parle quand même avec l'industrialisation et la très très forte diminution de l'allaitement, notamment jusqu'à six mois au sein dans nos pays occidentaux, en France, etc., en tout cas en Europe. On a quand même une ou deux générations de personnes, de grands-mères en l'occurrence, maintenant, qui ont perdu des compétences sur l'allaitement. Tu vois ? Et donc ces compétences, il faut les récupérer. Et ce que j'aurais aimé savoir, c'était tout ça, en fait. C'était que ma compagne, parce que moi, vraiment au départ, je me disais, ok, ma compagne, tu vois, même en ayant vu le documentaire, ça avait quand même l'air assez simple. On ne m'avait pas parlé de ça, en fait, de tout cet aspect social, culturel et même historique autour de l'allaitement. Je n'avais pas encore creusé le sujet à ce niveau-là et qui fait que moi, je pensais que ma compagne, en fait, d'elle-même, allait savoir comment faire, tu vois, alors que pas du tout parce qu'on a perdu les positions, on a perdu tout ça, on a perdu la transmission par le fait de voir, etc., pour différentes raisons. Et donc, en fait, tout ça, ce n'était pas si simple. Et c'est pour ça que maintenant, ce que je recommande à toute personne qui envisage l'allaitement au sein ou pas, pour différentes raisons ou pas, c'est, et d'ailleurs, c'est ce que j'offre à mes amis qui sont en attente de devenir parent et qui se posent la question, c'est une consultation avec une IBCLC avant la naissance, juste pour faire le point. Et je vais donner un exemple très précis de croyances qui sont encore présentes et qui viennent influer là-dessus. Et ça marche pour les deux. Et je vais t'expliquer pourquoi. Parce que justement, c'est avec un potentiel futur papa que j'ai eu cet échange. J'ai un ami qui habite au Japon, sa femme est japonaise, et, je ne dirai pas les noms quand même pour l'intimité, mais sa femme est japonaise, ils vont revenir vivre en France. Et a priori, ils ont potentiellement un projet bébé à leur retour en France. Et je lui dis, écoute, comme nous, on est plutôt calés sur l'allaitement à la maison et que ma compagne travaille aussi quand même avec beaucoup de personnes qui allaitent, sache que sur ce sujet-là, on pourra vous aider. Et en fait, lui tout de suite me répond, mais tu sais, ma femme, elle est japonaise, elle est plate, elle n'a pas beaucoup de seins, donc elle n'aura pas beaucoup de lait. donc je ne pense pas qu'elle pourra allaiter. Mais bien sûr, on est dans les croyances et on est dans les croyances et imagine, maintenant, si on n'a pas, si on ne lève pas ces croyances-là, imagine du coup, ce père, ce coparent qui aime sa compagne, qui aimera son enfant, il n'y a zéro débat là-dessus, qui est une personne géniale d'ailleurs, c'est un ami que j'aime beaucoup. Mais du coup, juste par cette croyance, va peut-être dire à sa femme, avant que le bébé arrive, tu sais ma chérie, on ne va pas s'embêter avec l'allaitement parce que comme ça, tu n'auras pas à vivre cet échec parce que tu as des petits seins et que tu ne peux pas allaiter, tu vois. Oui, donc ces croyances peuvent impacter le démarrage de l'allaitement avant même le départ. Exactement. Et du coup, l'IBCFC, si tu veux, qui voit le couple parental et le couple allaitant avant la naissance, peut permettre de lever tout ça et de faire comprendre à chacun et chacune qu'est-ce qu'on peut attendre de cette situation et quel est le rôle de chacun et chacune. Et enfin, dernière question bonus, il y en a une qui me vient à l'esprit là maintenant. Est-ce que tu aurais un outil à conseiller peut-être aux coparents qui vont bientôt allaiter et qui nous écoutent ? Oui, on peut citer le guide très illustré de l'allaitement qui, je pense, est clairement pour moi une bible vraiment à mettre entre les mains des parents et coparents qui veulent allaiter. Effectivement, c'est une bible et en plus, il y a beaucoup d'illustrations, c'est tourné sur l'humour. Personnellement, j'adore aussi. Vraiment, merci Cédric de nous avoir partagé aujourd'hui dans cet épisode tes réflexions, ton cheminement durant ce beau parcours et cette belle histoire qu'est l'allaitement. Peut-être bientôt une seconde histoire d'allaitement qui sera peut-être différente comme chaque enfant est différent. En tout cas, j'ai hâte de suivre tes aventures et on reste connectés et n'hésitez pas à découvrir le podcast Pas Patriarca. Merci Cédric. Merci à toi. Voici les quatre points clés à retenir selon moi pour cet épisode. On l'a vu dans cet épisode, l'importance de soutenir les observations mais également les croyances de sa partenaire afin d'enlever les tensions et de valoriser cette personne dans sa compétence en tant que parent. C'est hyper important. En plus, l'allaitement remet toujours en question et c'est très facile de se remettre en cause durant des situations stressantes. Il est important de garder en tête que le fait d'allaiter est une tâche à part entière et ce n'est pas un temps de repos. Alors en troisième clé, n'hésitez pas à vous investir dans les soins à l'enfant. Portage, change, cela montre à la mère votre aptitude à s'occuper de l'enfant même si ce n'est pas fait de sa manière de la même manière. Ça, c'est très important. En plus, progressivement, vous allez pouvoir tisser votre lien d'attachement avec cet enfant. Il est important lors de la reprise du travail de pouvoir trouver l'outil qui vous convient pour pouvoir donner le lait pendant votre absence. Ici, c'était la tasse 360 mais je parle de différents outils et notamment de la transition Saint-Biberon dans l'épisode 14 du podcast. D'ailleurs, n'hésite pas à l'écouter si tu as des questions à ce sujet. Ensuite, pense à t'équiper en prenant une location par exemple de tire-lait ou en investissant dans un tire-lait nomade qui pourra vous aider à vous organiser au quotidien. Et enfin, dernière clé bonus et qui vaut pour le couple quand on décide d'allaiter, c'est de se faire accompagner en couple avant même l'arrivée de votre enfant. Tout cela permettra comme Cédric l'a dit de lever potentiellement les croyances qui pourront donc s'avérer limitantes avant même le démarrage de votre aventure lactée. Ça permettra aussi de définir le rôle de chacun et chacune durant cette période. Et c'est ainsi que s'achève cet épisode bonus le tout premier sur Parlons Bambin. J'ai hâte d'avoir vos retours à propos de ce nouveau format et d'ailleurs, on reste connectés sur Instagram. N'hésitez pas également à mettre 5 étoiles sur votre appli d'écoute préférée parce que plus le podcast sera écouté et plus il pourra aider nos nouveaux parents. à très vite ! Merci à toi pour ton écoute et ton attention durant cet épisode. J'espère qu'il t'a donné des pistes de réflexion et que mes tips vont t'apporter une touche de soutien dans ta vie de parent. Si toi aussi tu as une question et que tu veux participer à la création d'un épisode, tu peux me l'adresser dans la boîte à questions sur mon compte Insta Parlons Bambin. Plus aucun parent seul face à ces questions. Voilà mon ambition car pour moi un parent informé est un parent qui a le choix. Si tu partages cette conviction, tu peux mettre ta pierre à l'édifice en diffusant ce podcast autour de toi. Objectif ! Parlons Bambin dans toutes les oreilles des futurs ou nouveaux parents. Alors n'hésite pas à mettre un cœur, 5 étoiles ou même commenter sur l'appli d'écoute de ton choix. A très vite ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada